J'ai sérieusement débuté mon régime il y a quelques jours seulement Et vous le savez tous, quand on fait un régime, le sport est très important Mais l'alimentation l'est autant plus Dans cet épisode, le général va vous montrer un plat coréen healthy, original et très peu calorique Qui va vous aider pendant votre régime Donc aujourd'hui les amis, le général va vous présenter une de ses spécialités Qui sera sûrement présente lorsqu'il aura son propre restaurant C'est une sorte de mélange, un mi entre crêpe et pizza En fait il va prendre du poulet et en faire une sorte de crêpe, une pâte à pizza Et en fait il a la flamme de le faire frire Donc il va en faire en fait une dérivée Donc ça c'est de la cuisse de poulet Donc c'est un morceau qui est plutôt gras, qui a pas mal de matière Et qui est moins sec que la poitrine de poulet Donc c'est plutôt intéressant à la cuisine Donc dans un premier temps, vous allez prendre vos cuisses de poulet Et comme fait le général, vous allez les découper en petits morceaux Et les laisser reposer dans un petit bol à côté Donc là tout le gras, tu le gardes ? Donc le général a enlevé la peau Et ensuite le peu de résidus de gras que vous allez retrouver Vous pouvez le garder parce que sinon il n'y aura pas de gras Et ce sera beaucoup moins bon Donc voilà pour ceux qui aiment bien le gras, vous pouvez le laisser Et pour ceux qui ne l'aiment pas, vous pouvez l'enlever Mais nous avec le général, on a pris la décision de laisser le gras Pour avoir un meilleur goût et un meilleur croquant à la fin quand on va le cuire Donc là on va rajouter dans votre bol, vous avez déposé les morceaux de poulet Un petit peu de lait, pourquoi ? Là vous allez me dire mais qu'est-ce que tu fais Choi ? En fait là c'est pour se débarrasser de la mauvaise odeur qu'il y a Cet arrière-goût qu'il y a des fois qui est désagréable dans le poulet Après avoir mis le lait, vous allez rajouter une cuillère à soupe de sauce huître Que vous pouvez retrouver dans les commerces Et on va rajouter aussi une demi cuillère à soupe de sauce poisson C'est important de ne pas trop en mettre parce qu'après ça va flinguer votre plat tout simplement C'est très important les dosages Et on va rajouter aussi de l'ail concassé, à peu près la moitié de ce que vous avez vu Donc c'est à peu près aussi une cuillère à soupe pour ceux qui veulent exactement les quantités Et on n'oublie pas d'assaisonner avec du poivre Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est le potato starch Ça je suis habitué à l'entendre en anglais en fait en regardant les deux Gordon Ramsay Je sais pas si vous aussi vous regardez ces vidéos Et là vous allez être ciselé, quelques oignons verts Donc voilà même le général c'est pas un pro, il prend son rythme Ça c'est rien d'aller vite et de se couper Et une fois que vous avez tout coupé, on va rajouter ça dans notre petit mélange Et maintenant on va rajouter une cuillère, deux cuillères à soupe de poudre de pomme de terre Et on va venir mélanger une fois que vous avez tout mis Et le fait de mettre la poudre de pomme de terre, ça va permettre de venir solidifier D'avoir quelque chose de plus rugueux, que ce soit pas trop liquide Voilà en fait là vous allez mélanger Et quand vous vous rendez compte que c'est encore assez liquide Voilà vous rajoutez un petit peu de poudre supplémentaire Et le but c'est de ne plus avoir de liquide C'est très important Une fois que votre mélange est finalisé Vous allez vous mener d'une poêle Rajouter un petit peu d'huile de cuisson Qu'est-ce qu'il y a ? Ah c'était pas de l'huile, c'était du saké C'était du mérine Je me disais que l'huile était un petit peu trop liquide Voilà une fois à avoir nettoyé cette fois-ci On se munit du véritable huile de cuisson Voilà on met beaucoup d'huile quand même C'est très important puisqu'il y a de la quantité Ça va être assez visqueux On a besoin que ça ne colle pas sur la poêle Et maintenant on va venir ajouter notre mélange Comme ceci sur la poêle Une fois que la plaque est bien chaude On dirait une sorte de okonomiyaki à première vue Ce plat un petit peu japonais Okonomiyaki C'est assez différent Mais ça ressemble un petit peu Il y a des pancakes maintenant Donc maintenant comme dit le général On va bien aplatir le mélange pour que ce soit bien homogène Et on va le cuire avec une puissance assez modérée Moyenne pour faire une sorte de pancake de poulet Vous allez voir c'est magnifique le résultat Et pendant que c'est en train de cuire On va préparer la sauce qui va accompagner notre pancake de poulet On va prendre un petit récipient Et qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce ? On va rajouter de la sauce soja Et une deuxième cuillère Donc deux cuillères à soupe de sauce soja Sauce soja traditionnelle Et là cette fois-ci on ne se trompe pas On va prendre le saké du mirin Et on va rajouter aussi plusieurs cuillères à soupe Ce sera deux aussi Même quantité que le soja Et là maintenant on va rajouter du sirop de maïs Et si jamais vous n'en trouvez pas Vous pouvez rajouter du sucre à la place Soltan n'est pas une quantité ? C'est la même chose Mais il y a du sucre à la place Soltan n'est pas une quantité Si vous n'en trouvez pas du sirop de glom C'est le acorn syrup en anglais Je suis désolé je ne connais que ça en anglais Si vous n'en avez pas vous mettez du sucre à la place Même quantité Un carré et demi à peu près Ou deux pour ceux qui veulent manger sucré Et on va rajouter le reste d'ail Qu'on a mis tout à l'heure dans le poulet Et pareil vous prenez vos poireaux de tout à l'heure Vous allez ciseler en petites tranches Et qu'on va venir aussi rajouter dans notre mélange En fait ce qui est bien dans la cuisine coréenne C'est qu'à chaque fois on peut recycler nos restes, nos chutes Il n'y a pas besoin de 10 000 ingrédients en particulier Vous avez vu c'est presque la même composition que l'assaisonnement du poulet Et pour ceux qui n'aiment pas les poireaux ou les oignons verts Vous pouvez ne pas en mettre tout simplement C'est juste pour donner un petit peu de croquant Et en guise de décoration on va dire Mais c'est vrai que c'est dommage de pouvoir en mettre Puisque ce poireau rajoute une sorte d'arôme supplémentaire Qui va venir amplifier le goût de la sauce Qui se coordonne très bien avec le poulet Une fois que la sauce est prête Contrôle de la qualité et du général C'est bon ? Toujours goûtez ce que vous faites les amis Surtout lorsque vous recevez des invités Ça peut vous éviter pas mal d'ennuis Maintenant une fois que c'est prêt on va le retourner Donc on va pas prendre le risque avec toute l'huile qu'il y a Donc on range une assiette On va remettre un tout petit peu d'huile Je vous avais dit que c'était important de mettre pas mal d'huile quand même On n'a pas assez Et une fois que ça réchauffe On va venir remettre notre pancake de poulet Délicatement Ça ressemble beaucoup si vous connaissez Les john Les sortes de bean detok C'est une crêpe coréenne C'est l'équivalent de la crêpe française mais entourée du sud Où ils ont l'habitude de mettre beaucoup de légumes Beaucoup de fruits de mer Du kimchi même Et bien ici on a fait une version avec du poulet Une création exclusive du général En fait on fait des petits tests Si on sent que c'est bien On le mettra sur la carte du restaurant C'est une sorte de laboratoire d'expérimentation Cette chaîne youtube pour le général Regardez moi ça les amis Oh le bruit c'est magnifique Ça sent très très bon Je vous laisse profiter Petit instant ASMR Et on retourne une dernière fois Attention à l'huile Vous l'avez vu couler Oh lolo 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 Hein ? C'est magnifique Dites vous que c'est que du poulet Il n'y a pas de farine Il n'y a pas d'eau On dirait une magnifique crêpe Bon ça a un peu pété la gueule à la fin C'est une expérimentation Avec salade ? Oui on peut manger ça avec de la salade Ou du riz Le riz c'est un peu trop fat Je pense qu'une bonne petite salade Ça pourrait bien accompagner cette crêpe On a préparé une petite salade Avec des concombres De la tomate et du malis Rien de très compliqué Classique Et là on va créer Une petite sauce pour la salade Une petite sauce vinaigrette On va d'abord mettre De l'huile d'olive Avec un tout petit peu de sauce balsamique Comme ceci Et on va venir ajouter Un petit peu de moutarde Parce que le général Il kiffe ça la moutarde N'est ce pas ? Et toujours dans ce champ lexical De l'épicé Du relevé On va rajouter un petit peu de poivre Et on va venir mélanger Et on a une super sauce vinaigrette Pour accompagner notre salade Et notre pancake Et on va maintenant passer A la dégustation On va goûter Et le général Il est trop excité là Il est hypé par sa propre création Donc là on a la crêpe Qui a bien cuit Le poulet c'est une viande Faut bien la faire cuire C'est pas comme le bœuf Les amis vous le savez très bien On va se prendre une petite part Pour commencer Ça sent trop bon Ça je pense à beaucoup de potentiel Est-ce qu'on peut montrer l'intérieur ? Ah oui il ne veut rien savoir Il a directement goûté Regardez-moi ça C'est pas de la pâte C'est que du poulet Tremper dans sa sauce généreusement Il dit que la sauce rapporte vraiment Une pouvaliou C'est pas une sauce par défaut que tu as C'est qu'il faut vraiment manger Avec cette sauce pour que ce soit bon Regardez-moi ces morceaux de poulet Ok Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ça c'est bien ça On dirait une pizza carrément Ça a la même texture Et pour accompagner Notre magnifique pizza coréenne On a préparé la petite salade Ça c'est un plat C'est pas très calorique Ça je pense que c'est maximum 300-400 calories Grand maximum Là la petite sauce Pareil c'est pas très calorique Je veux tout ce qu'on a mis Et vous avez une petite salade qui accompagne Ça pour le coup ça vous fournit un repas complet Pas besoin d'aller se détruire au fast food C'est un autre goût que le poulet frit Il trouve que c'est meilleur Il dit que l'extérieur il est bien croustillant comme il faut Et à l'intérieur c'est juteux et tendre Tout ce qu'on recharge dans sa poulet Et il y a aussi ce côté un peu de grillade Qui est vraiment incontournable dans ce poulet Regardez-moi ça comment il est juteux On voit qu'il n'est pas sec Même sans sauce ça se mangerait facilement Sans problème Mais c'est pas très difficile à réaliser Et en plus la salade Vous le savez C'est illimité Ça vous pouvez manger autant que vous voulez Vous ne prendrez rien Franchement c'est un petit repas Pour ceux qui veulent faire des plats ditétiques En ce moment vous savez que je suis dans mon arc-régime Donc ça c'est des plats C'est healthy C'est très très bon C'est pas très dur à faire C'est pas très cher Que du bénéf Ah ouais le général il se régale comme jamais Ah ouais il trouve que Sa petite vinaigrette elle fait le taf Ça a été fait avec les moyens du bord Et franchement ça passe très très bien Ah t'as l'air de bien aimer Parce que d'habitude il faut savoir que le général Qu'est-ce qu'il se passe Quand il fait une création comme ceci Il lâche un croc Et si c'est pas très bon Il me donne à moi En tant que poubelle pour débrasser Même si c'est un truc à lui Si ça pue sa mère Bah écoute il le dit J'ai aucun mal à l'abri Il dit qu'effectivement Ça c'est un truc qui a été inspiré de la France Pourquoi ? La cuisine française La gassomé française Repose beaucoup sur ces sauces Qui sont exceptionnelles Et il a dit que là ce plat Ce poulet Il peut être cohérent Grâce à la sauce Tu m'énerve de combien sur 10 A cette magnifique création de ta part ? Neuf ? Ah ouais c'est lourd En tout cas les amis On vous le conseille Reposez ça chez vous C'est très facile Vous allez nous en dire des mauvaises Ah ouais ? J'ai le droit ? Sérieux ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Donc ça à moins que vous en mangez 10 crêpes de suite Avec 5 kilos de salade Vous n'allez pas normalement prendre de poids On va les goûter désormais On va passer à la dégustation Vous allez voir qu'il y a pas ? Je suis énorme J'ai besoin de ce genre de plat healthy C'est fini les fast food Fini les girl purking Fini les matto D'abord on va goûter sans la sauce Pour voir un petit peu le goût de ça L'originale Magnifique Ça a le goût de poulet Avec ce petit targoum Des poireaux Et de noyau non vert C'est très frais Et c'est à la texture d'une pizza Je me fous pas de goûter de la sauce maintenant C'est un plat à la fois Je trouve que c'est très coréen Et à la fois aussi très français La cuisson du poulet Elle est parfaite C'est gras C'est savoureux C'est pas sec Et c'est pas trop gras non plus La compagne Ça a plus de salade Pour le régime La sauce elle est exceptionnelle Je savais pas qu'il pouvait faire une sauce comme ça Je vous jure c'est addictif Sale oui qui frais Pour le coup Moi je mets un solide 10 sur 10 Ça je pense que tu peux le mettre à la carte du restaurant Non c'est un menu Et de toute côté un crotte Il va le mettre C'est validé Sur ce J'espère que cette recette vous aura plu On va se régaler Et pour voir une autre recette du général Vous allez juste cliquer ici A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada